Jusqu'à présent, nous nous sommes appuyés uniquement sur la thermodynamique pour représenter le fonctionnement des extracteurs. À présent, nous allons nous appuyer sur les transferts de matière pour essayer d'aller plus loin dans la représentation du fonctionnement de nos extracteurs. Je reprends ici rapidement, puisque ça a déjà été présenté dans d'autres cadres, la théorie du double film de Whitman, qui permet de représenter de manière assez simplifiée la manière dont le transfert va se produire entre deux phases. Ici, on a représenté le côté raffinat à gauche et le côté extrait à droite, avec à chaque fois le petit film dans lequel on va avoir le gradient de concentration et dans lequel on va avoir le fameux transfert de matière qui va se produire. Ici sont rappelées les différentes notations qui correspondent à la concentration dans l'extrait, qui sera en molles par mètre cube, et puis au titre massique dont nous avons bien l'habitude. Même chose de l'autre côté pour le raffinat. Et puis on a des notations similaires au niveau de l'interface. Ici, l'indice petit i ne représente pas un numéro d'étage, mais le fait qu'on est près de l'interface. On va donc représenter le flux de transfert de matière entre ces deux phases, par l'intermédiaire de l'interface. Ici, on a le grand N qui représente habituellement la densité de flux, donc des molles par mètre carré et par seconde, et que l'on multiplie par l'air interfacial, qui est en fait en mètre carré par mètre cube d'extracteur, qui est l'air de l'ensemble des interfaces qu'on va avoir entre nos deux phases, donc notre extrait et notre raffinat. De manière tout à fait classique, on va avoir, finalement ça devient un flux volumique, ce flux volumique qui va s'exprimer avec une conductance de transfert de matière, donc une aire interfacial, donc ici par unité de volume, puisqu'on est sur un flux volumique, et puis une différence de concentration. Donc ici, on l'a écrit côté raffinat, donc avec un coefficient de transfert avec un indice R, et puis les concentrations de raffinat, donc loin de l'interface et puis juste au niveau de l'interface. Exactement de la même manière, on va avoir le coefficient de transfert côté extrait ici, l'air interfacial et puis le gradient de concentration au niveau de l'extrait. Alors, l'inconvénient de cette notation qui est très habituelle en transfert de matière, c'est qu'elle fait apparaître les concentrations, alors que jusqu'à présent, en extraction liquide-liquide, on a toujours travaillé avec les titres massiques. Donc du coup, on va réécrire cette expression, donc toujours le même flux volumique, mais en faisant apparaître cette fois-ci les titres massiques, donc petit x côté raffinat et petit y côté extrait. Et du coup, on fait apparaître nos coefficients de transfert avec un prime pour bien les distinguer des coefficients de transfert qui sont liés aux concentrations. Évidemment, le lien entre les cas primes et les cas est très simple, c'est tout simplement la masse volumique de la phase considérée, donc soit le raffinat, soit l'extrait. Alors, cette notation a encore un inconvénient, c'est qu'on doit faire apparaître soit les concentrations, soit les titres, au niveau de l'interface. Alors ça, c'est évidemment à peu près impossible à mesurer, et donc on va vouloir avoir une notation plus simple, en tout cas plus proche de ce que l'on sait déterminer. Et on va faire appel à nos fameux titres fictifs, x étoile et y étoile, donc qui seraient à l'équilibre avec l'autre phase. Donc par exemple, le x étoile, c'est le titre côté raffinat qui serait à l'équilibre avec le y que j'ai dans la phase extrait. Évidemment, inversement, le y étoile, c'est ce qui serait à l'équilibre avec le x que j'ai côté raffinat. Et on va donc faire apparaître du fait qu'on a changé, ici, par rapport à l'interface, on est venu avec ces titres fictifs, donc en fait, on introduit la thermodynamique dans l'histoire, et donc on va avoir affaire à des coefficients de transfert de matières globaux, qu'on notera grand K, avec un indice R côté raffinat et E côté extrait, de manière assez classique. Et donc, on peut démontrer, je ne vais pas le détailler ici, mais la relation, en fait, entre ce grand K et les K' qu'on avait précédemment, qui correspondaient aux coefficients de transfert dans chacune des deux phases. Et donc, évidemment, dans ces expressions, on va voir apparaître le coefficient qui représente la thermodynamique, donc l'équilibre entre les deux phases. Alors, à présent, voyons comment on va faire pour calculer les fameux HUT et NUT. On va dire à quoi ça correspond dans un instant. Alors, on va supposer que l'on prend notre extracteur et que dans cet extracteur, on va considérer une petite tranche, bien classique en génie des procédés. On va supposer que cette petite tranche ait là une hauteur DZ et on va supposer que la section de la colonne sera oméga. Alors, dans cette tranche, de manière tout à fait symbolique, eh bien, on va avoir tout d'abord un transfert au niveau de l'extrait. Donc, supposons que l'extrait soit en train de monter. Donc, on va avoir ici un titre dans l'extrait qui sera grand Y et puis, à la sortie de la tranche, un grand Y plus DY. Côté raffinant, on va avoir le même principe, mais en descendant. Donc, ici, on a un grand X et ici, un grand X plus D grand X. Donc, on a ainsi les deux phases qui vont transférer au niveau de cette tranche. Et puis, à l'intérieur de la phase, si je suppose que je simplifie grandement les choses, c'est-à-dire que mon interface, elle serait comme ça. Évidemment, dans la réalité, on va essayer de maximiser cette interface. Mais donc, au niveau de cette interface, eh bien, on va avoir un transfert puisque le soluté va passer du raffinat vers l'extrait. Si ça fonctionne bien, c'est dans ce sens-là. Et donc, on va pouvoir établir une relation entre toutes ces variations de concentration en soluté puisque finalement, la différence que l'on va trouver au niveau du soluté entre le X et le X plus DX, eh bien, elle a un équivalent du côté de l'extrait. Et puis, évidemment, elle va aussi être reliée à ce flux qui passe d'une phase à l'autre. Alors, on va avoir, donc, si on reprend les notations en débit hors soluté, le grand L des grand X qui va être égal au grand V des grand Y. Donc, on dit simplement que le soluté qui part de la phase raffinat va dans la phase extrait. Et puis, ça, c'est égal, eh bien, justement, à ce flux transféré. On va faire rappel à ce qu'on vient de réviser avec le double fil de Whitman. Et donc, on va avoir notre flux volumique multiplié par le volume de la tranche puisque ici, j'ai des flux en mol par seconde. Donc, le flux volumique est en mol par mètre cube et par seconde, il faut que je le multiplie par un volume. Et ce volume, c'est le volume de ma tranche, donc, oméga des Z. La section fois la hauteur. Alors, ensuite, il va suffire de remplacer ce flux volumique par les expressions qu'on vient de revoir. Et donc, on va faire apparaître, alors, donc, oméga des Z, je vais le mettre à part. Donc, je vais avoir côté raffinat, un grand K R, petit a, X moins X étoile. Donc, ça, ça va être égal à mon L des X qui est aussi égal à mon V des Y. On va mettre les petits points multipliés. Et donc, ça, ça va être égal à ce qui se passe si on décrit côté extrait. Donc, à nouveau, un oméga des Z multiplié par cette fois-ci un grand K E, petit a, et puis, Y étoile moins Y. Alors, vous voyez que là, on retombe dans la problématique de la double notation puisque j'ai ici écrit des choses avec des grands X, grands Y pour rester loin des hypothèses. Vous vous souvenez de dimissibilité et puis de soluté diluée. On utilise plutôt ces notations-là. Et donc, ici, je me retrouve avec des petits X et petits Y. Donc, je vais devoir retransformer ça en utilisant les relations qu'on avait définies précédemment. Donc, ici, je vais avoir grand X sur 1 plus grand X, grand X étoile, donc moins grand X étoile sur 1 plus grand X étoile. Et puis, ici, je vais avoir mon Y étoile sur 1 plus Y étoile moins Y sur 1 plus Y. Alors, je ne vais pas détailler la manière dont on va remanipuler ces équations. Vous voyez que j'ai réussi à faire apparaître du grand X ici, j'ai du DX là, je vais réarranger tout ça. Et puis, je vais pouvoir faire apparaître une équation différentielle que, évidemment, ensuite, je vais avoir envie d'intégrer. Donc, il va être que DZ, c'est égal à... Alors, prenons par exemple le côté raffinat. Je vais avoir L, K, R, la conductance de transfert globale, l'air interfacial, la section de la colonne, multiplié par des grands X sur X sur 1 plus X, moins X étoile sur 1 plus X étoile. avec un multiplié ici. Donc, ça, c'est égal aussi à la même chose, mais côté... comment extrait ? Donc, je vais avoir grand V sur K, E, A, oméga. Et ensuite, je vais avoir un DY sur 1 Y étoile, 1 plus Y étoile, moins Y sur 1 plus Y. Alors, évidemment, une fois que j'ai écrit l'équation de cette manière, vous me voyez venir avec mes gros sabots, je vais vouloir intégrer ça. Donc, je vais intégrer ça, en fait, sur l'ensemble de la colonne. Là, j'avais pris une petite tranche. Ça tombe bien. Je vais pouvoir ainsi déterminer, finalement, la hauteur de la colonne. Et puis, si je peux réussir à avoir une valeur moyenne de ce facteur-là, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale et donc intégrer uniquement ici. Donc, finalement, je vais intégrer entre Xn et Xa, ici, côté raffinat. Même chose, si j'arrive à avoir une valeur relativement moyenne pour ce terme, eh bien, je vais pouvoir le sortir de l'intégrale et intégrer ici, uniquement entre Ya et Y1. Donc, on va manipuler ces équations pour pouvoir ensuite essayer de représenter le fonctionnement d'un point de vue de transfert de matière de nos colonnes. Donc, ici, c'est un grand L et un grand V, ici. Alors, avec cette expression que nous venons d'établir rapidement, nous allons pouvoir faire apparaître les fameux HUT, NUT. Alors, j'ai repris ici, donc, les équations que je viens de démontrer, écrites un petit peu plus proprement, alors, avec les bonnes notations, avec les bonnes notations, ici, pour les débits hors soluté. Et donc, finalement, si on regarde attentivement les unités, on va se rendre compte que ce terme-là, eh bien, il a comme unité du système international les mètres. C'est une hauteur. Et c'est ce que l'on va appeler le HUT, hauteur d'une unité de transfert. Et cette intégrale, elle n'a pas d'unité, elle est sans unité, et ça, ça va s'appeler le nombre d'unités de transfert. Alors, ici, on est rapporté au raffinat, donc, on va leur mettre un petit r en indice pour bien dire que c'est le HUT et le NUT du raffinat. Et donc, on voit que, finalement, la hauteur de l'extracteur, c'est HUT, donc, côté raffinat, fois NUT, tout simplement. Et exactement de la même manière, on va ici avoir le HUT côté extrait et puis le NUT côté raffinat. Et donc, du coup, la même hauteur, évidemment, il n'y a qu'une seule hauteur à la colonne, c'est aussi égal à HUT côté extrait fois NUT côté raffinat. Alors, grâce à ces expressions, vous verrez dans le module comment on va s'en sortir avec ces intégrales pour essayer de trouver des expressions éventuellement un petit peu simplifiées, mais qui soit calculable facilement, eh bien, on a une autre manière de déterminer une hauteur de colonne. Donc, en déterminant ce HUT et ce NUT, et ensuite, en les multipliant, on obtient la fameuse hauteur de notre colonne. et ce NUT, c'est une hauteur de la hauteur de la hauteur de la hauteur de la hauteur. ...